Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est les 19h de ce soir qui fera la ronde de l'actualité dans notre pays. Nous serons au Kassaï central, à Nitori et au Sud Kivu et même partout d'ailleurs. Mais comme vous le savez, tout le vendredi, le chef de l'État a présidé le conseil de ministres et vous suivrez sur nos antennes le compte rendu de ces conseils. De partout où vous nous suivez, bienvenue dans ces journaux. Le ministre du Numérique, Eberhand Kolonghele, se trouve à Genève où il participe aux travaux sur la cybercriminalité. Explication avec Patience Samboyokatou. Nous avons pu bénéficier des expériences d'autres pays qui ont mis en place aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la coopération internationale que sur le plan interne des dispositifs juridiques à même de soutenir, n'est-ce pas, la cybersécurité. Certains pays se sont dotés des codes numériques, d'autres ont des législations sectorielles. Eh bien, nous avons eu également l'occasion de présenter pour ce qui concerne la RDC le projet de la réglementation de cette question dans le cadre du Code national du numérique de la RDC dont un des livres est tout dédié à la cybersécurité et qui précise là-dedans les comportements qui sont dangereux en matière de cyberactivité, notamment les écrits, les images, et tout un système d'information, des logiciels qui peuvent être considérés comme dangereux, et la manière de les traiter. Et ainsi que les sanctions qui vont avec. Parce que lorsque le comportement est infractionnel, c'est-à-dire qualifié par une loi en tant qu'infractionnel, il faut apporter une sanction qui dissuade, n'est-ce pas, les récaldes. Et pour un pays comme le Congo, qui bientôt va entrer dans la phase électorale avec une campagne électorale qui sera ouverte et libre conformément aux voeux du chef de l'État, de son Excellence Félix-Antoine Tizekil-Chilombo, il est très important que l'on réfléchisse déjà sur le comportement des cybercriminalités qui pourront avoir lieu en cette période. Et après la réflexion sur la décision d'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des parties prénantes au cours d'un atelier. Nous dit Chimène Dondo et bienvenue au Nenge. Par sa situation géographique, la République démocratique du Congo est le seul pays en Afrique qui partage ses partenaires avec neuf autres voisins. Cet immense territoire est à la fois un atout au plan externe et un handicap au plan interne. Le participant à cet atelier de réflexion et de sensibilisation, les opérateurs économiques et le chambre de commerce sur l'adhésion de la RDC dans l'EAC a permis de ressortir l'objectif poursuivi afin de rassurer les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo. Le contour des enjeux de cette intégration est prêt à nos dispositions pour tirer profit. Un de participants a donné et expliqué quelques recommandations. La vulgarisation des accords par toutes les parties prenantes et la sensibilisation de la population à vivre ensemble pour mutualiser les efforts et identifier les acteurs de l'insécurité dans la région. Mettre fin au conflit armé et promouvoir la paix. Mettre en place des mécanismes nationaux, des promotions, des prises en charge de l'encadrement des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap en vue de leur autorisation dans la sous-région. Cet atelier a été clôturé par le secrétaire général au commerce au nom du ministre Rompéché. Booster l'entrepreneuriat de jeunes, particulièrement dans l'agribusiness, c'est le thème choisi pour la 5e édition de l'Agrotour au Kenya, une activité qui s'inscrit dans le cadre de partage d'expérience entre le Kenya et la RDC. Le ministère de l'Entrepreneuriat, à travers son organe technique, l'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat du Congo, a pris part à cette activité. Mere Ndeké était dans la suite de cette activité. Cette visite du DG de l'Anadek au Kenya s'est justifiée pour deux raisons. Ezekiel Bidouaya, à la tête de la délégation congolaise, est allée en premier lieu s'enquérir de l'expérience kenyane. En termes de gestion de MPEM, les Kenyans étant très avancés dans ces domaines, avec 7 millions de micro, petites et moines entreprises, pour une population estimée à 52 millions d'habitants, c'était aussi l'occasion pour l'Anadek de prendre part à la 5e édition de l'Agrotour international, une initiative qui vise à booster l'entrepreneuriat de jeunes, particulièrement dans l'agribusiness. Un séjour de partage d'expérience très bénéfique pour la RDC. Nous avons constaté par exemple qu'au-delà de toutes les mesures qui sont prises, les Kenyans disposent par exemple de 52 incubateurs, les start-up centers, ils disposent de 114 centaines d'innovations, et donc c'est des dispositifs qui sont développés pour accompagner l'entrepreneuriat ici au Kenya. Mais deuxièmement, il y a une approche qui est en train de développer, qui est très très intéressante, et celle qui consiste à développer les préparatifs. Ce qui permet par exemple en termes de ventes d'être assuré par rapport à un marché. Séjour mis en profit également par les jeunes entrepreneurs congolais pris en charge par l'Anadek, émerveillés par le modèle de gestion de PEM au Kenya. L'agrotour, d'une façon, ça répondit à mes préoccupations. Et lors de notre visite dans le village de Makoni, j'ai rencontré un ingénieur qui va m'aider à pouvoir spécifier mes machines pour que je puisse acquérir les équipements qui vont m'aider à bien produire mon vin. Pour le DG Ezekiel Bidoya, cette visite tombe à point nommé au moment où le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, fait de l'entrepreneuriat de jeunes une priorité, et ce, afin de booster l'économie nationale. Les élections législatives au Sénégal se sont déroulées en toute transparence. C'est le rapport rendu public par la mission des experts de la SEMA qui le dit. Une personnalité congolaise était à la tête de cette mission. Il s'agit de Freddy Mkita, nous dit Cédric Enina. Les constats sont positifs. Les législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal se sont déroulées dans la transparence totale, suivant les règles démocratiques. Les rapports établis par la mission d'observation des experts électoraux de la SEMA l'attestent. Une mission conduite par une personnalité de la République démocratique du Congo, l'ancien vice-ministre du plan Freddy Mkita. Nos observateurs ont visité plusieurs bureaux de vote, le dépouillement et la transmission des résultats. Les personnels des bureaux étaient présents dans tous les bureaux des votes visités. Dans tous les bureaux des votes visités, la présence des représentants de différents partis politiques et candidats était effective. La mission a noté la présence discrète des forces de défense et de sécurité dans les centres de vote et qui ont maintenu l'ordre dans le respect des droits humains. D'une façon générale, la mission note le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, des décomptes et d'annonce des résultats partiels sur le lieu des votes en présence des représentants des candidats et des observateurs électoraux. 165 députés à élire, 7 millions d'électeurs aux urnes, les scrutins s'est déroulés dans le calme. Et les experts électoraux de la CEMAC saluent l'engagement du président sénégalais Macky Sall, la classe politique sénégalaise et les forces de l'ordre. Nous vous proposons à présent les activités préparatives des échéances électorales en République démocratique du Congo dans notre centrale électorale avec Tétis Samba. Au cours de cette cérémonie du lancement de la 4e série d'informations initiée par la Ligue des femmes congolaises pour les élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dénika Di Makazadi, a axé son intervention sur les échéances électorales qui pointent à l'horizon. La CEMI, dans sa nouvelle composition, est en place depuis octobre 2021. Et cela signifie que nous avons prêté serment avec 28 mois de retard. Et bien entendu, cela signifie que le temps n'est pas notre allié. Nous essayons de faire les choses avec beaucoup de célérité parce qu'il y a certaines unanimités au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la société civile. Tout le monde veut que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels. Et la CEMI, elle-même, est convaincue qu'il faut que le pays organise les élections avant la fin de l'année 2023. Cette belle opportunité a été l'occasion pour les organisatrices de cet atelier de procéder à la remise du plan stratégique quinquennal 2022-2027. Par la suite, l'assistance composée de l'agence féminine a évoqué des préoccupations auxquelles Benika Di Makazadi a apporté l'éclairage nécessaire qui rassure les participants à ce cadre de concertation en mettant en avant l'inclusion de toutes les causes sociales de la population en âge de voter. Le professeur Bimwala Mampuya-Roger est parmi les nominés membres de la plénière de la CEMI. Sa famille ethnique voudrait qu'il valorise l'identité de la province par un travail de qualité. C'est le sens qu'on peut donner à cette rencontre des Nekongo dans un commentaire de Peggy Mukunda. La communauté Congo à travers les Kintuadi Kiaba Congo vient de célébrer la nomination de leur fils élevé au rang de membre de la plénière de la commission électorale nationale indépendante SENI. Les professeurs Bimwala Mampuya-Roger. Il était temps pour les Nekongo d'honorer leur digne fils. Une grande cérémonie marquée par la présence de plusieurs autorités fils et filles Nekongo. Ces derniers ont saisi cette occasion pour remercier les chefs de l'Etat Félix Antoine Tisekedi pour ses choix à qui fait aujourd'hui la fierté et l'honneur de leur communauté. Tous dans leurs mots de circonstance ont prodigué conseil à l'endroit de leur digne office pour cette nomination. Une opportunité pour l'hôte du jour de parler au sien du processus électoral. Des députés nationaux, provinciaux, l'élite de la province a pu quitter Matadi et ceux de Kinshasa pour qu'ensemble on puisse échanger sur les valeurs que notre peuple le Congo prône. Ils m'ont demandé de bien représenter la province car comme vous le savez la loi électorale voudrait que les 15 membres représentent chacun une province. Il n'y a pas une province qui a deux membres dans la pelle de la sonnée. Une rencontre marquée également par une animation culturelle libre je cite Kintwini Indara. Amorçons à présent la ronde de l'actualité en province commençons par l'Itourie où le gouverneur militaire Johnny Kachama a échangé avec les ambassadeurs de la paix. Les ambassadeurs de la paix désormais installés en Itourie avec mission principale des milités pour le retour de la paix durable. 26 membres de ces réseaux ont été reçus en audience par les vice-gouverneurs de l'Itourie pour échanger autour de cette structure qui va bientôt organiser plusieurs activités en Itourie dans le cadre de la recherche de la paix. C'est-ci en appui aux actions menées par l'administration militaire. On ne peut pas parler de la paix sans que les gens comprennent la paix. C'est pourquoi il y aura des conférences où nous allons inviter toute la population et des conférences internationales où il y aura des visiteurs qui vont venir de loin qui vont venir pour sensibiliser les gens sur la paix et aussi aller dans des coins et des récoins parce que les gens que vous êtes en train de voir ici ce sont des gens qui sont épices de paix qui ont déjà milité pour la paix qui travaillent déjà pour la paix. Daniel Bello, coordonnateur fédéral des ambassadeurs de la paix à Nitori a profité de l'occasion pour lancer un message de paix à la population itourienne. Dans la parole de Dieu, Dieu nous demande toujours de chercher la paix pour être reconnu par Dieu comme un enfant de Dieu. On ne peut pas être reconnu un enfant de Dieu si on ne cherche pas la paix. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de travailler pour la paix d'oublier l'ethnie les tribus tout ça de considérer l'Itourie comme notre priorité à tous et la paix comme notre priorité à tous. Créé en 1991 en RDC les réseaux d'ambassadeurs universels pour la paix œuvrent dans plus de 30 pays en Afrique et sera implanté sur toute l'étendue de la province de l'Itourie pour atteindre ses objectifs notamment apporter sa contribution dans la recherche de la paix dans cette partie du nord-est de la RDC. Toujours en Itourie la Banque mondiale finance le programme de désarmement des mobilisations de relèvement communautaire et social avec 250 millions de dollars américains dans le cadre du projet de stabilisation et relèvement dans l'est de la RDC. Serge Carba de la RTNT Itourie pour le reportage. En Itourie Moubongé Magna spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale projet de stabilisation et relèvement dans l'est de la RDCongo Star Est a été reçu en audience par la coordination professionnelle du PDD-RCS. L'échange a tourné autour de ce projet qui disposera d'une composante d'appui au PDD-RCS entre 10 et 15 millions des dollars. Nous sommes en train de préparer les différents documents exigés par la Banque mondiale qui est le financier du projet que le gouvernement doit présenter d'ici fin 30 septembre et le projet sera validé par le conseil d'administration de la Banque mondiale et donner la mise en vigueur au pays pour commencer les travaux. Et nous nous battons pour venir appuyer ces efforts que d'abord le gouvernement provincial a commencé et que le PDD-RCS veut emboîter pour que la province de Litori soit en fait stabilisée en bonne et d'effort. Le projet Star Est qui sera financé par la Banque mondiale à la hauteur de 250 millions de dollars américains sera exécuté dans la province de Litori du Nord et Cid Kivu en début de l'année prochaine. Les agents et cadres de la fonction publique de la Provence du Quilou ont suivi une formation sur les services nationaux des contrôles économiques. Marie-Thérèse Manessa, ministre provinciale de la fonction publique a présidé la cérémonie de remise de brevets qui clôturait cette formation. La ministre provinciale en charge de la fonction publique Marie-Thérèse Manessa a procédé au nom du gouverneur Willy Itundala à mission au lancement officiel des activités des services nationaux des contrôles économiques s'énance en sigle ainsi qu'à la remise des brevets aux agents et cadres ayant suivi la formation professionnelle de la dite structure dans la province d'Icuillou. La cérémonie du lancement a hilé à l'esplanade du bureau de la structure précité se trouvant dans la comité Bassoco. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Marie-Thérèse Manessa félicite et encourage à être compétitifs sur le terrain pour permettre aux trésors publics nationales et provinciales à renflouer ses caisses. De ne pas se livrer à la tracasserie sous toutes ses formes afin de favoriser un bon climat de travail avec la haute militaire. Il s'est dénoté que les sénants s'engagent à décourager les détourneurs à combattre la spoliation et toute occupation illégale de ce qui appartient à l'État pour utiliser à des faits privés. La société civile du Congo exerçant au sud qui vous élève à son tour le temps pour condamner l'agression de la RDC par le Rwanda. Déclaration faite au cours d'un point de presse. Poupés par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les membres de la société civile du Congo Sosiko condamnent l'agression dont la RDC est victime. Plus de deux décennies, le peuple du Grand Kivu subit les pires formes d'atrocités. Face à tout ceci, nous demandons tout simplement aux Nations Unies de prélever toutes les évidences réprochées à la Monisco et de faire une réelle autocritique après quoi en tirer toutes les conséquences. Le peuple congolais reste favorable à toute approche des Nations Unies mettant au centre le véritable bien-être de la population congolaise et la stabilité économique sous-régionale et mondiale. Ainsi, tout le monde y gagnera. la SOSICO soutient la position du chef de l'État et du gouvernement de notre pays ainsi que du président de la Chambre Hotte du Parlement de mettre fin à cette mission des Nations Unies qui vient de totaliser 22 ans à la République démocratique du Congo sans impact significatif sur les bien-être sociopolitiques et économiques de la population. La SOSICO salue et félicite les experts des Nations Unies pour leur rapport montrant que le RRDF rwandais sont sur les sols congolais depuis novembre 2021 en appui au groupe M23 et pour cela nous demandons à la communauté internationale de sanctionner le régime de Kigali de façon exemplaire. La SOSICO demande à la population de rester vigilante et soudée pour barrer la route aux ennemis de la nation cherchant la balkanisation de la RDC. Dans la province du Kassaï centrale les structures de lutte contre la violence faite aux femmes et d'autres structures de femmes ont organisé un atelier sur la problématique de la dot. Dans une ambiance conviviale qui essaie de rouler cette activité pédagogique en ces temps de vacances scolaires plusieurs cégés enrichissants sur la question de la dot et du mariage de Koutimi en République démocratique du Congo ont été abordées. Question de renforcer et de booster les capacités intellectuelles et participons à cette rencontre d'échange à laquelle plusieurs intervenants se sont succédés notamment les chefs des travaux à l'un le moqué pour parler de la problématique de la dot comme condition des fonds du mariage du Koutimi initiatrice de l'activité pour ce site Mbelou Kibongo présidente et fondatrice de Mon Enfant Mon Avenir cette manifestation s'inscrit dans les cadres de la promotion du droit de l'enfant à l'éducation présent à cette cérémonie en signe de soutien et de solidarité l'inspecteur général des finances honoraires Justin Kabongontun Sala a souligné que la dot est symbolique malgré la multiplicité des cultures et traditions congolaises à la fin de cette série d'activités des brevets des fins de formation étaient remis aux différents participants bien avant l'organisation d'un défilé Les victimes des communes de triste mémoire attendent toujours la justice et réparation ces derniers plaident pour l'opérationnalisation et la mise en place de la commission paix, réconciliation et même l'obtention d'un siège cette association a remis un mémo au gouverneur de province John Kabea Shikai Deux milliers de personnes hommes femmes jeunes et vieux est venu manifester leur amour envers le président de la république Félix-Antoine Tisséke du Chilombo et au chef de l'exécutif provincial John Kabea Shikai Trois requêtes ont été reformulées et soumises à l'autorité provinciale considérée comme membre de cette association Il s'agit de l'opérationnalisation des mécanismes de la justice transitionnelle de la mise en place de la commission justice paix et réconciliation et de l'obtention d'un siège pouvant abriter les bureaux de cette commission Prenant la parole le gouverneur des provinces à des primes à bord pour remercier les manifestants avant de répondre favorablement à leur demande Je ne tournerai jamais les dos aux victimes du grand Kassai que vous êtes jour et nuit il y a des traîtres de cette province qui montent des cabales pour saper notre action qu'ils sachent et ils nous trouveront sur leur chemin Il se plaise à combattre les chefs de l'état qu'ils se le tiennent pour dire Nous n'abandonnerons jamais notre président qui du reste est fils du terroir Des marches pacifiques seront organisées dans le jour qui viennent en vue de dire non à leur traîtrise Ils disent tout haut qu'ils sont avec le chef mais combat ces actions menées pour sauver cette humanité Bientôt j'apporterai vos désidérateurs auprès du chef de l'état mais que personne ne vous trompe J'ai pris la résolution de parler au président de la république de tout ce que vous avez comme problème John Kabeachikaï a mis en garde tous les détracteurs du chef de l'état Il a par ailleurs sollicité de la population du Kasseï central un vote massif pour Fachi Béton en 2023 Un deuxième marché moderne va être construit dans la ville de Kindou pour faciliter les commerces dans cette province Il s'agit du marché d'Alunguli dont le gouverneur Afanidri Samangala a posé la première pierre de construction témoin de l'événement et dit Tchala C'est dans une liesse populaire inhabituelle que le gouverneur intérimaire du Maniema a lancé mardi 9 août à Kindou les travaux de construction des marchés modernes dans la commune d'Alunguli sur fond propre du gouvernement provincial venu de tous bords et de plusieurs structures de forces vives et politiques dont la Fédération des entreprises du Congo l'UDPS section communale d'Alunguli le camp de la victoire du député provincial Omana Bitika Pascal les populations ont salué la détermination du gouverneur Haï Afanidri Samangala pour son engagement dans l'amélioration des conditions sociales de sa population tout a commencé avec ces mots de bienvenue de madame la bourgoumes par intérim de la commune Régine Sadiki qui a réitéré ses remerciements au gouverneur Afanidri Samangala pour ce nouvel ouvrage que va recevoir sa municipalité et qui s'ajoute à plus de 5 points construits par l'exécutif provincial avant de poursuivre l'autorité provinciale le représentant de la fédération des entreprises du Congo dans ce marché a remercié le gouverneur pour cette action combien bénéfique pour la survie du commerce dans cette partie du pays dans cette partie de la province de son côté le gouverneur Afanidri Samangala a invité la population d'Alunguli à faire confiance à son gouvernement qui est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi en s'occupant des problèmes sociaux de base le chef de l'exécutif provincial du Manima a à cette occasion payé la taxe d'étalage que demande la commune en faveur des vendeurs de ce marché pendant tous les 4 mois des travaux qui sont exécutés par l'entreprise Alma Group S.A.R.L. Toujours dans cette province le gouverneur Afanidri Samangala était avec le responsable de toutes les entités territoriales décentralisées et déconcentrées de sa province il voulait connaître la santé sociopolitique les fonctionnements de chaque territoire secteur et même le chef C'est une session inaugurale qui va s'étendre dans le temps et dans l'espace ses cadres de concertation et d'échange avec tous les chefs des entités territoriales décentralisées de la province qu'on vient d'initier le gouverneur intérimaire du Manima Afanidri Samangala autour de lui les communaux urbains et ruraux le chef des secteurs ainsi que les administrateurs des territoires au coeur des échanges la santé sociopolitique et économique dans toutes ces entités les fonctionnements et les états des lieux en sa qualité d'autorité provinciale et représentant numéro 1 du chef de l'état au Manima il a saisi cette première rencontre pour signifier et rappeler à tous la vision du chef de l'état Félix Antetiteke de Chilombo qui se résume dans le peuple d'abord en plaçant l'homme au centre de son action avec comme fondement le développement à la base cette vision imprimée par le président de la république engage tout le monde elle doit guider vos actions et vous devez vous en servir dans la gestion quotidienne de vos entités au profit des Congolais en bannissant les antivaleurs à marteler le gouverneur Afan Idrissa à l'intention de tous et de les encourager de tout faire pour garantir la paix la cohésion sociale et faire respecter l'autorité de l'état dans tous les coins de la province il a recommandé à chacun de prendre des initiatives de plans locaux qui reprennent les préoccupations de la population et soutenir les vastes programmes de développement de 145 territoires le chef de l'état n'a pas nommé de nouveaux dirigeants parce qu'il a encore confiance en vous pour réitérer le rattachement au président de la république tous les territoriaux du Manima ont signé un document d'engagement et puis le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse à l'occasion ici en RDC le ministre de la jeunesse a adressé un message à cette catégorie de la population autre activité liée à cette journée c'est dans ce reportage pour l'année en cours le thème retenu est la solidarité intergénérationnelle créer un monde pour tous les âges il sera donc question ici de s'engager dans la lutte contre les différents obstacles à la solidarité intergénérationnelle telles que les discriminations l'exclusion de jeunes le racisme le sexisme etc aussi nous retiendrons de ce thème qui travaille pour la solidarité entre les générations et 35 au développement durable à titre de rappel en 2020 et 2021 cette journée a été célébrée avec faste en plus démocratique du Congo car le premier de tous les Congolais en l'amperson de son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo chef de l'état l'avait commémoré avec la jeunesse toute catégorie confondue respectivement au misé national et à la cité de l'Union africaine pour sceller ces dialogues entre les générations ainsi nous invitons tous les gouverneurs des provinces à organiser un dialogue avec les jeunes de leurs provinces en vue de pérenniser cette activité au niveau de nos provinces et permettre à ces autorités de rencontrer les préoccupations des jeunes en rapport avec ce thème je tiens ici à exprimer ma profonde reconnaissance à son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo pour sa vision de faire de la jeunesse congolaise une jeunesse pour le développement qui se traduit à travers son programme d'action et le programme du gouvernement de son excellence monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à travers son pilier 14 portant sur l'autonomisation et la promotion de la jeunesse sur l'axe portant explicitement sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'inclusion financière Révue annuelle de sciences de santé tous les responsables gestionnaires des enseignants de sciences de santé se sont réunis à Kinshasa ce vendredi pour réévaluer la situation l'accent était placé sur comment redynamiser et adapter les enseignements de santé en RDC prédit des travaux de la revue annuelle des activités de l'enseignement de sciences de santé au niveau secondaire le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le secrétaire général à la santé publique Baudi Ilonga ces assises sont placées sous les thèmes pilotage des innovations pédagogiques et de l'intégration des stratégies de santé pendant trois jours le chef de bureau de l'enseignement des sciences de santé de 26 provinces de la RDC vont réfléchir sur les différents points retenus comme indicateurs de l'enseignement des sciences de santé dans le plan national du développement de la santé c'est notamment la mise à échelle axée sur l'approche par compétence nous avons attamé la révision partielle de nos programmes vous savez qu'un programme de cours doit être dynamique plus la société change plus la science change il faut intégrer dans le programme actuellement nous avons renforcé notre programme dans la suite de l'actualité sachez aussi que le Lualaba soutient le gouvernement dans l'opération de la traque de Koulouna comment cela se passe en le découvrant ce reportage trois personnes ont trouvé la mort au Lualaba à la suite des opérations d'enrôlement des jeunes désévrés décès qui ont provoqué une avalanche de réactions en sens divers les jeunes Lualabés de différents secteurs de la capitale mondiale du cobalt vivant à Kinshasa ont tenu à apaiser les tensions en appelant toutes les communautés à l'unité d'abord les jeunes de la communauté tchokwe coulivois nous mettons en garde toute structure des tendances confondues qui oseraient de toucher un autre gouverneur de la province Fifi Massou Kassayini une femme qui travaille jour et nuit pour l'intérêt et le développement de la province la communauté Ndembo a également réagi nous exhortons nos pères nos mères frères et soeurs à se mobiliser comme un seul homme derrière l'excellent Tufi Massou Kassayini enfin les communautés ronde et loin Zolwami Kuba toutes deux soutiennent les actions du chef de l'état Félix Anton Tshiseke de Tchilombo dans sa politique d'encadrement des jeunes désœuvrés en les valorisant par une réinsertion sociale au sein du service national une vision accomplie avec succès par la gouverneure intérimaire Fifi Massou Kassayini Sachez aussi que la vision du parti UDPS Kibasa accroche plus d'un surtout que celui-ci milite pour rasseoir la démocratie le bien-être social de la population Félix au Congo venu de l'Angleterre avec sa fondation pour une adhésion massive à l'UDPS Kibasa Nono Masekou Minghele pour le reportage L'union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Kibasa continue de s'affirmer à travers l'ensemble du territoire national alors que le secrétaire général du parti Maître Serafin Oumbaka Pépé poursuit avec la phase d'installation des fédérations à travers les pays l'UDPS Kibasa vient d'enregistrer des nouvelles adhésions c'est une moisson abondante pour les partis chers à Augustin Kibasa Maliba un digne fils du pays Félix Okongo avec la fondation qui porte son nom vient de signer son adhésion à ces partis qui prônent les progrès sociaux la cérémonie a eu lieu ce jeudi 11 août 2022 au siège du parti Alimété notable de la province du Sankourou Félix Okongo attend apporter sa contribution à l'épanouissement de l'UDPS Kibasa dans tous les six territoires de cette province il a adhéré au parti avec plus de 100 membres de sa fondation Félix Okongo dit être séduit par les valeurs qui incarnent l'UDPS Kibasa surtout par la simplicité de son autorité morale ma motivation d'abord c'est parce que l'UDPS c'est le temple de la démocratie et le progrès social et ma conviction humaine à cette idéologie de la démocratie et du développement social Le secrétaire général du parti maître Serafin Mbaka Pepe qui a présidé la cérémonie a salué les qualités de Félix Okongo c'est Congolais des pères et des mères et socialiste des renom qui a quitté l'Angleterre où il vit pour venir appuyer la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseki de Tudombo Plusieurs cadres et militants de l'UDPS Tibassa ont accueilli avec joie cette adhésion massive Et c'est aussi aujourd'hui que notre consœur Lopez Kakouba était conduite en sa dernière demeure à la nécropole d'un télé-bambou Avant l'inhumation le ministre de médias Patrick Mouyaya et d'autres autorités du pays sa famille biologique et même la rédaction du journal télévisé où elle était affectée et toute la famille de la radio-télévision internationale congolaise l'ont rendu un dernier hommage Vous allez suivre ces images avec beaucoup d'émotion dans nos prochaines éditions Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis Retrouvez à 20h Sondra Niangui pour la suite de l'actualité Bonsoir chez vous